est ce que vous êtes là les pionnières on se les caille est ce que vous êtes là dans le froid dans la chaleur est ce qu'on se les caille partout ou pas ou c'est juste moi on se les caille on est clair on se les caille alors ça va pas nous empêcher d'avancer ce matin les business et les exécutifs qui viennent nous espionner ça va pas nous empêcher d'avancer même si on se dit tiens on serait peut-être bien sous la couette aussi hein alors je vais vous parler ce matin des erreurs que font les entrepreneurs débutantes celles qui montent leur boîte ou celles qui ont un nouveau projet et qui du coup commettent pas mal d'erreurs moi j'en ai listé quatre qui ben c'est pas c'est pas ça va pas vous empêcher d'arriver à la fin de votre projet mais on va dire que ça vous retarde considérablement et en plus ça vous détourne de ce que vous devez faire absolument à ce moment là ce sur quoi vous devez vous concentrer et pas autre chose quand vous débutez alors la première erreur et je le peut-être qu'il y en a que j'ai déjà dit mais mais elles sont je les vois tellement fréquemment que je me dis c'est pas possible je pense que tout le monde n'est pas encore n'a pas encore intégré ça donc faut que j'en rajoute encore une couche la première erreur quand on se lance dans un nouveau business c'est je vous l'avais déjà dit celle-là c'est de faire des cartes de visite alors je sais pas où en sont je suis désolé pour les boîtes qui font des cartes de visite qui sont spécialisés là dedans je suis désolée mais en fait moi j'utilise plus de cartes de visite depuis 2016 donc voilà je pense que voilà toutes ces boîtes là je pense que il est temps de se reconvertir à autre chose et puis toutes les entrepreneurs il est temps de se dire qu'on va arrêter les cartes de visite alors vous me dites souvent ouais mais ça coûte rien les cartes de visite ça coûte 20 euros les mille je sais pas quoi ah oui ça coûte rien les cartes de visite en financièrement d'accord mais en fait ça te coûte énormément parce que derrière il ya toutes les erreurs les trois prochaines heures elles sont dues essentiellement à ta carte de visite ce que regarde il ya quoi sur ta carte de visite il ya ton nom de marque première chose ton nom de marque et là le nom de marque je dis pas que c'est pas important mais franchement le temps que vous passez à choisir un nom de marque et de d'y accorder une importance énorme et de s'en faire des noeuds au cerveau et de faire des brainstorming et d'y passer et de pas être sûr évidemment t'es pas sur ton nom de marque tu dis bah attends je vais pas lancer ma communication parce que j'ai pas mon nom de marque donc du coup tout est retardé et essaye de trouver vraiment quelque chose qui soit extraordinaire que les gens soient ou en réalité tu sais ton nom il s'appelle oups ou slurp ou voilà c'est pas ça qui va faire que ton projet va péricliter ou pas je vous rappelle le nombre de marques qui changent d'ailleurs en cours de route leur nom blablacar le plus connu qui était en 2004 quand ils sont lancés juste qu'au voiture h.fr c'est pas hyper c'est pas ils sont pas ils sont pas les chercher hyper loin ils sont dit on fait on fait quoi les gars on fait les covoiturages ou aller covoiturage.fr voilà je pense que tu vois ils sont pas fait ils ont pas aller chercher des études trop poussées pour aller chercher le truc bon après ils sont dit ok on va faire de l'international je sais pas si tout le monde va comprendre covoiturage.fr on va peut-être faire un autre nom mais là à ce moment là ils avaient déjà levé des fonds et ils étaient déjà développés de façon importante donc quand ils sont lancés ils ont pas trop creusé le truc quoi ou alors s'ils l'ont creusé bah c'est dommage pour eux parce que du coup au moins ça avait le mérite d'être clair qu'au voiture h.fr mais c'est pas très sexy donc tout ça pour dire que votre nom de marque faut pas y accorder plus d'importance que ça il faut juste voilà faire un essayer de trouver quelque chose qui tienne la route qui vaut quelque chose ou pas d'ailleurs parce qu'il y a des marques qui vaut que rien et ça marche quand même et puis voilà on passe à autre chose et on y va quoi et ensuite qu'est-ce qu'il y a sur ta carte de visite parce que je vous dis tout vient de la carte de visite dans la carte de visite il y a quoi après il y a le logo ah le chameu logo et du coup tu peux pas lancer ton business si t'as pas de logo attention attention parce que ton client il va dire attend non le logo il me plaît pas là non je vais pas travailler toi c'est ça le truc donc là aussi et ça celles qui viennent de la com du marketing alors là elles sont bourbes là dedans là le logo comment choisir un bon logo faire des brainstorm sur le logo faire travailler des gens sur le logo bon c'est un peu comme la marque le logo c'est top c'est un joli mais en fait on s'en fout tu vois on s'en fout de ton logo et j'ai envie de te dire si si tu dois dépenser plus de 100 euros pour pour faire ton logo faire faire ton logo bah c'est de l'argent foutu en l'air à ce stade parce que tout pareil ton logo tu pourras le changer les marques changent de logo régulièrement moi même quand je travaillais chez pepsicola pour un des premiers jobs la première chose qu'on m'a donné à faire c'est de changer de logo et puis après j'étais toute fière d'avoir passé six mois à faire changer de logo et là quand je regarde les les nouveaux logos de 7up sur la marge sur laquelle je travaille sont revenus à l'ancien logo donc tu vois le truc bon on m'a fait travail pour rien en gros et tout ça pour dire que le logo c'est pareil c'est un truc faut pas y accorder une importance exceptionnelle et je dirais même si tu n'as pas vraiment de ça pas creuser ton logo ça fait juste comme ça un truc pas trop distinctif c'est pas trop grave parce que tu auras tout le temps de creuser le truc quand tu auras un peu de sous et que ouais tu pourras mettre aller peut-être 500 euros 1000 euros sur la création d'un logo et d'une charte graphique qui va avec ton image de marque et tout la totale tu vois là tu as l'impression d'être une grosse boîte mais au départ franchement on sent balance de ton logo donc arrête de me dire j'ai pas mon logo je peux pas commencer à bosser on s'en fout de ton logo le quatrième c'était le troisième et le quatrième écueil alors je pense que là celles qui sont encore dans santé dans cette écueille c'est qu'elles sont dans une grotte depuis dix ans et qu'elles n'en sont pas sorties je pense qu'aujourd'hui j'espère j'espère en tout cas vous les pionnières mais celle que j'accompagne j'espère qu'il n'y en a aucune qui soit dans cette équipe là c'est la plaquette la plaquette et c'est assez hallucinant la plaquette parce que moi encore on me demande des plaquettes les grosses c'est les grosses boîtes qui me demandent des plaquettes donc les grosses boîtes me demandent des plaquettes et ça fait depuis là encore comme les cartes de visite depuis 2016 je n'ai plus de plaquettes depuis 2007 donc là encore je suis désolé pour les boîtes qui font et les cartes de visite et les plaquettes je pense qu'il faut vraiment faire autre chose mais voilà depuis 2016 je n'ai plus de plaquettes et qu'est ce qui se passe quand on me demande parce qu'on a normalement encore demandé la semaine dernière une grosse boîte m'a dit est ce que vous avez une plaquette bon non j'ai pas de plaquettes donc qu'est ce que je fais quand j'ai pas de plaquettes depuis 2016 est ce que je fais j'ai eu le temps de cogiter quand même puisqu'on m'en a demandé souvent du coup je fais des pages je fais des pages web là qui me prennent allez grosso modo elles me prennent peut-être 20 minutes avec le nom de du prospect du de la boîte qui me demande ça et voilà je fais en gros ma plaquette sur la page web quoi et j'envoie le lien et ce qui est bien c'est que si je me dis dans la nuit tiens j'oublie un truc bah le long matin en loose day je peux aller modifier ma page et changer le truc que j'ai oublié et je peux faire ça à l'infini donc voilà et ça me coûte rien j'envoie pas assez rapide comme ça l'interlocuteur peut l'envoyer à tout le monde copier coller à tout le monde tout le monde peut y avoir accès et je fais autant de pages que j'ai de clients parce que j'adapte souvent le truc puis le 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 prospect et le prospect est content d'avoir son nom sur la page et ça donc voilà et du coup je ne fais plus de plaquettes en 20 minutes tu crées une nouvelle page comme d'ailleurs je crée aussi des pages de toutes les semaines pour d'autres choses mais voilà donc ces quatre écueils là faut vraiment arrêter de tomber dedans et tu vas me dire bon bah si on fait pas ces quatre choses là on fait quoi du coup ben on fait quoi déjà dans le dans les premières choses que je vous fais faire dans dans le programme business c'est de vous faire faire des bêta tests vous vous rappelez la première chose c'est pas tout ça c'est pas quel est mon nom quel est mon logo quelle est mon image de marque et on s'en fout ça non c'est bêta test pourquoi parce que la première chose que tu dois faire c'est trouver tes premiers clients alors les trouver dans le sens où les les vraiment les identifier les personnaliser c'est pour ça qu'on travaille sur le persona et ensuite les confronter ton le plus rapidement possible la ton idée ton embryon d'idée avec ton embryon de ce que ça peut être en termes de de prix avec ton embryon de ce que ça peut être en termes de de délivrabilité tu dois absolument le plus rapidement possible confronter ça au marché c'est pour ça que la première action avec moi quand on quand quand on bosse c'est aller tout de suite on n'a même pas respirer aussi on fait un peu mission de vie mais en général la mission de vie j'aime pas trop que vous vous y passiez trop de temps et on se lance tout de suite dans le bêta test parce que c'est ça qui est le plus important c'est trouver tes premiers clients alors qui ce qui qui ça pourrait être tes premiers clients qui ça pourrait être et qui ils sont réellement parce qu'entre ce que tu imagines est ce qu'ils sont réellement il peut y avoir un gars voilà c'est tout basta ça doit être ton autre c'est alors vidéo à la 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 ça fout les chocolat de se dire ah non je préfère faire une carte de visite c'est mieux ou un logo parce que là je suis tranquille je suis chez moi tu sais je fais mes logos non non je vais pas m'affronter aux clients c'est des parfums ici dit non et si dit non qu'est ce que je fais je vais attend panique donc évidemment c'est plus confortable d'être là à passer des clous sur ton logo ta plaquette ta carte de visite je sais pas quoi bref et que la confrontation aux clients c'est un peu c'est un peu touchy pour celles en plus qui viennent du salariat et qui ont jamais fait ce genre de choses je comprends qu'on puisse passer des semaines sur mon logo voilà ce que j'avais à vous dire ce matin et je vais vous donner deux encore deux écueils dans le long là le pdf ressources sur un petit zing comme ça et les deux c'est c'est alors cela ils sont monstrueux ces écueils ils sont monstrueux et cela les deux que je vais vous donner dans le pdf ressources mais vous les faites parce que ce que j'ai donné là en gros si vous me suivez depuis longtemps vous les faites plus mais les deux là les deux que je vais vous donner mais vous les fait à chaque fois à chaque fois et cela faut vraiment aussi apprendre à les éradiquer réfléchissez à ce que ça peut être je vais vous le mettre dans le pdf ressources et comme ça vous allez me les éradiquer c'est de là que alors je pour le coup je suis sûre que quasiment 99% même des pionnières que j'accompagne les font encore c'est bon pour vous ou pas je crois que tout ce que tu as dit j'ai dû les faire tout voilà et maintenant tu t'es dit quoi et maintenant tu t'es dit mais pourquoi j'ai perdu du temps à ça exactement c'est ça le truc c'est qu'on perd